Mesdames, Messieurs, chers collègues, votre présence aujourd'hui dans ce grand auditorium, le fait que le programme de cette réunion prévoit 95 intervenantes et intervenants montrent que la notion d'État généraux n'est pas ici un vain mot. Comme vous le savez, les États généraux sont devenus, depuis l'héritage historique français, le paradigme de l'Assemblée extraordinaire qui mobilise largement afin de traiter collectivement d'une crise qui appelle de nouvelles réponses. En quoi ce paradigme des États généraux est-il approprié à traiter de ce qu'on appelle radicalisation du point de vue des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes ? Plus simplement, pourquoi des États généraux psy sur la radicalisation aujourd'hui ? La crise, nous l'avons vécue à partir de 2014 et dans la suite des attentats de 2015 lorsque le phénomène dit de la radicalisation et le discours sur la menace qu'il représente avait envahi notre espace de vie quotidienne. Les traumatismes de la violence meurtrière et de la crainte des attentats se sont accompagnés dans un premier temps d'une sidération de la pensée. Cette sidération a donné lieu par la suite à une frénésie de prise de parole, de prise de parole publique sur tous les supports pour essayer de comprendre, pour expliquer, pour proposer des solutions. Cette situation a autorisé l'apparition d'une génération spontanée de radicologues. Mis à part un nombre restreint de chercheurs, de praticiens sur le terrain social, judiciaires et sécuritaires, la connaissance de la réalité visée par le mot de radicalisation était à l'époque inversement proportionnelle à la prétention de savoir qui s'était exaltée. On se souvient des polémiques qui ont dégénéré, pour ne citer que celles de la radicalisation de l'islam contre l'islamisation de la radicalité, une rémanence de la vieille dispute entre les partisans de la poule et les partisans de l'oeuf. Quant au traitement du problème, c'était pire encore. La présomption affichée à travers des termes tels que celui de déradicalisation masquait en réalité l'ignorance, la désorientation et l'improvisation. Ce fut donc une période de confusion et de tâtonnement qui correspondait bien aux incertitudes et aux précarités des connaissances. Mais n'est-il pas compréhensible au regard de l'ampleur, de l'ampleur de la commotion que se produisent un trouble des repères et une hâte à le juguler ? Quelle a été la position des psys pendant cette période ? Certes, on se gardera bien d'amalgamer tous les métiers dans ce vaste champ professionnel, dans cette expression de psy. Car les missions et les méthodes ne sont pas les mêmes chez les psychiatres, chez les psychologues, chez les psychanalystes, malgré les affinités et parfois les cumuls. Et il faudrait avoir en vue ces différences tout au long de ces états généraux, parce que par exemple, les psychologues ont été beaucoup plus en avance dans les dispositifs de traitement que les psychiatres. Donc il faut avoir ça dans l'esprit. Mais si je reviens, par exemple, à la première rencontre que nous avons organisée à l'université Paris-Diedron en 2015, deux mois après les attentats meurtriers contre les journalistes de Charlie Hebdo, j'observe, et si vous revenez, c'est enregistré, c'est sur le site de l'université, j'observe une très grande prudence dans l'ensemble des discours de ce moment-là. Cette prudence se fondait sur une triple précaution qui reste encore aujourd'hui de rigueur. Premièrement, ne pas confondre les discours et les comportements radicalisés et l'action violente, comportement, y compris les comportements, et l'action violente. Même s'il y a un passage possible, il n'est pas obligé. Deuxièmement, se garder de psychiatriser et même de psychopathologiser la radicalisation, même si des liens peuvent exister. Troisièmement, ne pas réduire le phénomène au seul déterminant psychique et faire place à la surdétermination, selon la notion freudienne, qui intègre l'effet de civilisation, c'est-à-dire de société, de politique, d'anthropologie, etc. Ça, c'est les trois, je dirais, à ce moment-là, ça apparaît vraiment d'emblée déjà en 2015 dans ce que les psys, pour aller vite, avaient indiqué. Ce qui constituait le foyer brûlant des approches croisées à ce moment-là était la question de l'acte. Passage à l'acte ou à l'action, ce qui n'est pas la même chose. Passage à l'acte et à l'action est leur prémisse en termes de processus de la vie psychique et les résonances d'instigation à la cruauté de certains idéaux et idéologies. Cette question de l'acte restera toujours enjeu central et d'actualité et je crois qu'elle sera au centre de nos préoccupations ici. Mais la raison fondamentale de cette prédence des psys résidait dans le manque ou la rareté, à l'époque, de ce qui constitue le socle commun de leur métier, à savoir la clinique, en l'occurrence la clinique de ceux qui sont dits radicalisés, autrement dit l'expérience concrète de la rencontre et de la situation d'interlocution avec quelqu'un. Si je reprenais la logique des trois temps qu'avait énoncé Naguère Jacques Lacan, le temps de voir, le temps de comprendre, le temps de conclure, pendant cette période, nous n'étions même pas encore au premier temps malgré quelques expériences ici et là. Nous n'avions pas encore ce temps de voir, de voir, d'observer, de rencontrer, de savoir de quoi il s'agit. Or, vers la fin de l'année 2017, la situation a commencé à changer d'une manière perceptible. Les conditions du temps de voir se remplissaient à travers l'expérience des uns et des autres. Les rencontres ont été organisées pour comparer, débattre, affiner l'analyse comme celles qu'évoquait précédemment le docteur Michel Triantafilou. Les organisations professionnelles des psychiatres et des psychologues ont entrepris des essais de réglage de la pensée sur le concret et sur la clinique. L'État, notamment le CIPDR, avait lancé, mis en place des dispositifs de réception, de travail, avec ce qu'on appelle les radicalisés, plus exigeants, le ministère de la Justice également. Avec la création du Centre d'études des radicalisations et de leur traitement, le CERT à l'Université Paris-Dudro, nous avons initié plusieurs journées centrées uniquement sur l'étude des cas. Personne ne venait nous faire un exposé théorique général. Il amenait d'abord un cas qu'on travaillait. Et ça, je crois, ça devrait rester la meilleure méthode pour approcher quelques phénomènes qui soient et d'éviter ce qui a pu, à un moment, mais c'est compréhensible, ce que j'ai appelé le tirage des plans sur les comètes théoriques. L'idée des états généraux est intervenue à ce moment. Voilà, le moment où commençaient à exister l'expérience concrète et l'humilité qui est son corollaire, alors que ces grands tirages sur les plans spéculatifs et généraux reculaient. L'époque des Hubert, radicologues, commençaient à prendre fin. Les états généraux, psy, marquent donc le passage vers cet autre temps dans lequel le réglage de la question de la radicalisation se fait. le réglage sur la clinique commence à occuper davantage de place, ce qui signifie, ce qui ne signifie ni l'absence, bien sûr, de théorisation ni de comparaison avec d'autres formes d'engagement ou d'action destructrice, parce que le savoir scientifique procède aussi par la comparaison, ni non plus l'élaboration d'hypothèses directrices pour penser plusieurs cas ensemble. C'est cette nouvelle intelligibilité qui autorise la mobilisation collective des états généraux. Je pense qu'ils n'étaient pas possibles avant, parce qu'ils n'avaient pas commencé à avoir ce rapport à l'expérience et donc à ce que nous appelons la clinique. C'est à partir de là que des apports peuvent avancer collectivement dans la compréhension et la pratique. Voilà pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui. A partir de ce changement que nous est apparu perceptible en 2017, que cette idée des états généraux, nous avons avancé l'idée des états généraux, le ministère des Solidarités et de la Santé qui a suivi nos travaux l'a accueilli très favorablement et le secrétariat général du comité interministériel pour la prévention de la délacance et de la radicalisation l'a soutenu et préconisé son inscription dans le dernier plan de prévention du gouvernement en février 2018, ce qui a été fait grâce au soutien de Mme Muriel de Ménac, qui ne pouvait pas intervenir aujourd'hui et qui l'a fait hier dans le prologue. Mme Muriel de Ménac, que je remercie très vivement, car elle a permis véritablement que nous avancions sur cette idée des états généraux. Et par la suite, Mme Pasquet, du ministère des Solidarités et de la Santé, avec l'appui du conseiller, de M. le conseiller Grégory Emery, a repris le relais. Le relais de quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, puisqu'elle est en mission dans un des territoires lointains de la République, le docteur Valéry Denux, qui a porté la question de la radicalisation auprès des ARS. Et beaucoup des représentants des ARS sont présents aujourd'hui. La mobilisation en faveur des états généraux par les organisations professionnelles a été prompte à travers l'engagement de leurs présidents, le docteur Michel Tantafilou pour le syndicat des psychiatres d'exercice public, le docteur Jacques Bonamor du Tartre pour la Fédération française de psychiatrie, la FFP, qui est là, nos collègues Gladys Mondière pour la Fédération française des psychologues et de psychologie, Jacques Borgi pour le syndicat national des psychologues, le SNP. Le rôle du docteur Hassan Raéwi, chef de pôle à Saint-Anne, a été essentiel dans cette mobilisation qui a permis la construction, je dirais, d'un partenariat entre la société civile et l'État pour la tenue de ses assises. Le soutien de la présidente de notre université, vous l'avez vu tout à l'heure, qui a été ici, a été constant depuis le début et qui a permis la création de ce centre qui s'appelle le CERT, de notre collègue Laurie Loeffer, directrice du Centre de recherche psychanalyse, médecine et société et de son prédécesseur Alain Vanier, ont permis que l'université soit l'organisatrice scientifique et opérationnelle de ces États généraux. Aux membres du comité d'organisation, avec la secrétaire générale du CERT, Mme Sabine Choquet, à l'équipe opérationnelle pilotée par Mme Sylvie Blumkrantz, à tous, j'adresse l'expression de ma profonde gratitude d'avoir contribué à la tenue de cette Assemblée. Le partenariat avec les représentants de l'État a été fondé sur la non-confusion des rôles et le respect des missions des uns et des autres. Aussi, le programme scientifique, aussi le programme scientifique, fut-il la prérogative du comité d'organisation qui a adopté des propositions des différents partenaires dans des représentations des institutions publiques impliquées dans la prévention de la radicalisation qui nous ont été proposées par les représentants de l'État. et c'est tout à fait légitime puisque la question de la prévention de la radicalisation ne peut pas se faire uniquement par les psys. C'est une affaire qui concerne aussi les représentants des institutions publiques de l'État. Vous voyez, depuis un moment, j'évoque le comment. Comment on a fait ces États généraux. C'est vrai, ils ne tombent pas du ciel, comme vous vous en doutez, mais surtout parce que le comment n'est pas indifférent quant au fond. L'architecture du programme a été construite à partir de deux éléments. D'une part, le résultat d'un vaste appel à communication qui a recueilli 150 propositions environ. Et je regrette qu'on n'ait pas pu, vous voyez pourquoi, retenir toutes ces propositions. Il aurait fallu une semaine d'États généraux. Et d'autre part, donc appel à communication, et d'autre part, avec des invitations lancées à des praticiens et à des chercheurs, soit parce qu'ils sont connus pour leur engagement concret dans la problématique de la radicalisation, soit pour des travaux susceptibles d'éclairer d'une manière latérale ou indirecte cette problématique, telle que, par exemple, les questions déontologiques et éthiques. Bien sûr, psychiatres, les psys sont concernés, mais il fallait aussi que ceux qui s'occupent des questions du droit et d'éthique soient présents, ou bien, par exemple, pour la question cruciale du passage à l'acte ou à l'action, à l'action meurtrière, puisque nous avons d'autres exemples, d'autres ailleurs que dans la radicalisation, où de tels actes se sont produits. nous avons sollicité également des intervenants d'autres professions et d'autres disciplines que celles des psys, en général, et vous l'avez vu hier au prologue, nous avons tenu à ce qu'il y ait ce dialogue, cette discussion. On les a conviés aussi pour ces trois jours pour présider les séances et pour initier une discussion. Il me semblait important que les psys ne discutent pas entre eux tout le temps et qu'on ait aussi cette interpellation, ce regard d'autres disciplines et d'autres métiers. Nous avons fait le choix d'interventions strictement limitées à 20 minutes, compte tenu de la densité du programme et le temps devra être rigoureusement respecté. Nous veillerons à cet impératif, il y a quelqu'un ici qui, Marjorie Mortier, qui va signifier par une petite poncarte chaque fois que c'est fini. Et son rôle de censeur va être important. Elle a bien voulu, elle s'est occupée des inscriptions aussi et a bien voulu jouer ce rôle et je sais qu'elle est d'une efficacité très grande. L'intervention du discutant, je le précise, ne porte pas spécifiquement sur telle ou telle intervention mais sur quelques problèmes soulevés dans une séance. nous avons choisi cela pour ne pas justement parce que on n'a pas le temps et on ne peut pas ouvrir si quelqu'un est interpellé directement, il faut qu'il réponde et puis ça ouvre après une discussion et or le dispositif que nous avons mis en place est un dispositif de questions adressées depuis la salle à travers des boîtiers que vous avez déjà reçus à l'accueil je crois c'est déjà fait et qui vous permettront de poser toutes les questions que vous voulez poser certains d'entre elles vont défiler vous les verrez mais la réponse à ces questions n'aura pas lieu maintenant nous avons demandé aux intervenants de répondre à ces questions sur le site du CERT pour que toutes les questions possibles soient posées et qu'on ait les temps de répondre et pas dans l'improvisation comme ça un, deux, trois questions de la salle et puis on passe pourquoi on a fait ça ? parce que je pense que ce mode d'emploi permettra de remplir la promesse la vraie promesse d'état généraux qui doivent constituer une sorte de réserve d'intelligibilité pratique et théorique qui soit à la disposition et qui ne soit pas justement juste un moment quelqu'un fait une communication il s'en va et puis on lui pose une question et c'est terminé on répond très vite non ça sera donc un dispositif qui va fonctionner au long cours et qui constituera cette sorte de réserve dont je parle je voudrais maintenant après avoir exposé le comment avancer quelques remarques pas très long longues quelques remarques de fond quant à l'esprit qui a présidé à l'initiative des états généraux peut-être que vous voulez savoir ce que nous avons un peu dans la tête je peux parler de mon nom mais je crois que beaucoup de mes amis et collègues qui partagent depuis plusieurs années cet esprit la porte d'entrée est assurément l'affiche que nous avons choisie elle représente une oeuvre du plasticien Kaderatia la petite silhouette humaine devant le grand labyrinthe ça peut être n'importe qui d'entre nous face à la complexité du problème de la radicalisation cette invitation de l'artiste à l'humilité devant le dédale est assurément celle qui s'y est je crois à notre entendement le circuit compliqué sollicite une pensée en termes de réseau de causes et des faits de réseau de trajectoires avec des bifurcations où la contingence c'est à dire les circonstances le hasard local joue un rôle jouent un rôle important nous le voyons dans beaucoup de cas le fait qu'un individu se radicalise n'est pas déterminé d'avance la rétrospective de son histoire et de son itinéraire ne serait avoir une valeur prédictive sinon ce serait le ridicule de préduire de prédire ce qui a déjà eu lieu les causes macro du type sociaux géopolitiques économiques ou religieux constituent bien à un moment donné une niche qui permet l'éclosion et la prolifération de figures de la rupture parfois violentes mais s'il ne s'agissait que de ces causes macro on devrait avoir des millions d'aspirants au jihadisme et de jihadisme quoi qu'il en soit la radicalisation n'est pas un destin extérieur au sujet c'est un choix qu'il fait ou s'enchevêtre des décisions conscientes et inconscientes objectives et subjectives dans la même famille d'un tueur tel que Mera sous le même toit la plupart des membres de cette famille y compris la mère qui soutenait sont adhérents à l'idéologie jihadiste mais deux d'entre eux ont refusé cette idéologie bien mieux l'un des frères s'est opposé aux autres et a témoigné contre eux il a parcouru même la France pour témoigner de sa son opposition à cette idéologie que s'est-il donc passé pour que là où les uns ont résisté les autres ont consenti sont allés jusqu'aux actes meurtriers pour l'un d'entre eux je demande souvent aux sociologues quand je discute avec eux nos amis de nous expliquer sociologiquement par exemple cette différence la majorité toute une famille qui vivait sous le même toit dans le même milieu etc voilà la plupart choisissent cette voie là et deux disent non il faut plus que jamais donc affirmer un droit à la complexité avec l'exigence de la clarté certes la complexité ne veut pas dire la confusion mais pas une clarté totale la réalité humaine est clair-obscur il y a un noyau énigmatique indestructible chez tout humain faire le forçage en posant le savoir comme une grille sur un sujet c'est le griller comme sujet ce n'est pas la méthode des cliniciens de faire ainsi la question sur laquelle nous nous sommes réglés en permanence est la suivante quelle est la fonction de la radicalisation dans l'économie psychique d'un sujet à quel moment de son histoire prend-elle place et comment s'imbrique-t-elle avec l'enveloppe de son symptôme le concept de symptôme ne réfère pas nécessairement à la psychiatrie ni non plus d'ailleurs à la psychopathologie pas nécessairement il y a tant de troubles de la subjectivité qui n'entrent dans aucune des nomenclatures psychiatriques ou psychopathologiques tels ceux qui vont par exemple trait à la transition juvénile qui peuvent être à bas bruit ou à peine chuchotées et qui peuvent néanmoins avoir des conséquences plus graves qu'une pathologie bien installée bien repérée et je crois qu'on a plus à faire ce que disait tout à l'heure le docteur il y a 3,5% seulement de corrélation avec les troubles psychiatriques sur la psychopathologie il faudrait regarder c'est autre chose bien sûr mais certainement les troubles liés à la subjectivité ou à la subjectivation sont beaucoup plus importants et massivement plus importants à cause de la à cause de la population qui constitue aujourd'hui les radicalisés c'est à dire des jeunes dans cette transition juvénile moment donc très très difficile et qu'on ne peut pas uniquement penser en termes de nomenclature psychopathologique ou psychiatrique ce qui appelle une finesse d'analyse de détail de suivi des histoires et des parcours le symptôme tel que nous l'entendons est la manifestation qui témoigne qu'un sujet a rencontré un réel insupportable face auquel il a dû recourir à un bricolage hier le rappelait mon collègue Thierry Lamotte un bricolage au sens de Claude Divistros quand il parle de la pensée sauvage et vraiment j'invite tous nos collègues cliniciens d'aller relire la pensée sauvage de Claude Divistros parce que c'est vraiment quelque chose qui nous concerne beaucoup beaucoup et concerne la façon dont nos patients eux-mêmes oeuvrent pour construire quelque chose pour traiter l'insupportable qu'ils ont rencontré et le tenir en respect tenir en respect l'insupportable le symptôme psychique tient en respect l'insupportable comme tout bricoleur le sujet va utiliser tout ce qui s'offre à lui dans un environnement pour se donner une prothèse on pourrait dire même un appareillage pour survivre dut-il en périr et la radicalisation l'offre de radicalisation présente aujourd'hui abondamment dans le monde semble présenter beaucoup d'attrait pour des jeunes des contenancés des contenancés je n'aurai pas le temps de revenir sur un point très important pourquoi est-ce que le monde d'aujourd'hui produit le monde mondialisé aujourd'hui tant d'humains décontenancés c'est-à-dire à la fois dont les contenances sont sont problèmes et voilà la marjorie commence à me faire signe d'accord cinq minutes l'offre de radicalisation présente aujourd'hui présente aujourd'hui abondamment dans le monde semble présenter beaucoup d'attrait pour des jeunes des contenancés notamment parce qu'elle recèle un bouclier extraordinairement efficace le bouclier de la haine très efficient pour tous ceux qui sont en train de construire leur identité ou ceux qui ont des difficultés ou des failles importantes la haine va très souvent avec ces problèmes de l'identité et de la revendication identitaire cette haine nous savons bien que chez beaucoup de jeunes qu'elle procède au départ d'une haine de soi et que dans la radicalisation elle est rétro projetée sur les autres sur le monde ou sur l'être au monde mais les cas que nous avancent montrent que cette haine elle est de soi elle est au départ il faut se demander pourquoi le monde connaît aujourd'hui cette flocculation diffuse de la haine que nous observons avec laquelle nous venons et qui est devenue l'expression ordinaire de la vie cybernétique oui comme il y a une vie familiale une vie au travail nous avons une vie cybernétique qui permet une puissance non pas seulement de diffusion mais d'illusion de fabrication de semblants de migration des âmes des psychés n'importe où n'importe quand n'importe comment chacun peut fabriquer son bureau de légende dans cette vie cybernétique il y a aussi le terrorisme ordinaire à la portée de tous qui ne reculent devant aucune imputation infamante à tout moment à l'égard de tel ou tel le proche l'ami etc parce que l'écran de l'ordinateur ou du téléphone portable forme en fait pas seulement un moyen de communication mais un habitacle virtuel qui procure aux projections de haine une impunité quasi totale et à leur hauteur une immunité jamais égalée le meilleur de la vie cybernétique est concurrencé par le pire à un degré inimaginable aujourd'hui ce que nous appelons aujourd'hui de ce mot de radicalisation est indissensablement lié à la vie cybernétique j'ai dit que ce que nous appelons du mot de radicalisation que d'autres appellent radicalité hier la question a été abordée et que d'un guerre on a appelé par d'autres mots les querelles à ce sujet sont je crois oiseuses car de toute façon jamais le mot ne rejoindra la chose la chose qui est apparue d'une manière flagrante à partir des attentats de 2001 aux Etats-Unis d'Amérique touchant la grande puissance du monde c'est que dans le monde du 21ème siècle les dispositifs de sécurité que les Etats-nations ont mis en place depuis la fin de la deuxième guerre mondiale sont devenus vulnérables à un point qui a nécessité l'invention de ce que nous appelons aujourd'hui radicalisation radicalité c'est à dire quelque chose qui inquiète pourtant ces organisations très puissantes c'est pour ça qu'on a inventé la radicalisation c'est que quelque chose est apparu auquel on ne pouvait plus faire face par les moyens dont on disposait jusqu'à là pourquoi comment c'est une question qui nécessite une très longue réponse il y a un très long examen de notre situation aujourd'hui nous avons ici près de trois jours pour aborder ces manifestations ces tenants et ces aboutissants au niveau de ce que on peut appeler le sujet décontenancé on ne va pas faire des analyses à l'échelle de la civilisation mais on ne peut pas comprendre ce qui arrive aux individualités sans cela mais nous allons être dans la modestie d'examiner ces effets sur ceux que nous rencontrons je vous remercie merci Merci.